... ... Mais pour le moment, on va passer au LinkedIn Talk. Aujourd'hui, il y en a 7. Déjà, merci à tous d'avoir proposé les sujets. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas retenus. Je suis vraiment désolé, mais il fallait faire un choix. Je vais commencer par appeler toutes les personnes qui ont été retenues, à savoir Grégoire Hubert. Vous pouvez les applaudir. Fred Bouchery, Péric Péné, Charles-Christian Croix, Olivier Mansour, Claude Lebris et Benjamin Clé. ... ... ... ... Merci à tous d'avoir proposé les sujets. C'est plutôt cool. C'est super sympa. Je vous rappelle les règles. C'est assez simple. Vous avez 5 minutes pour parler d'un sujet. Les sujets sont déjà choisis, vous les verrez au fur et à mesure. Vous avez William qui fera le décompte juste en face de vous, pour chaque minute qui passe. Et à la fin, vous entendrez cette magnifique sonnerie. ... ... Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer par Grégoire Hubert qui va nous faire un peu de live coding avec Vim. Je ne sais pas si j'ai des assis ou pas. En fait, je vais vous parler de mes 24 dernières heures. Il fallait que je prépare des slides. Bon, malgré une embuscade réussie hier soir, j'ai quand même réussi à faire des slides. Voilà pourquoi. En fait, les slides, surtout quand on travaille avec Reveal.js aujourd'hui, ça se résume à grosso modo utiliser un éditeur de texte et surtout pouvoir ramener des exemples de code. En quoi VI peut nous aider dans ce genre de choses ? Et c'est normal que vous posiez cette question. En l'occurrence, ramener du code, vous pouvez ramener du code de n'importe quoi, n'importe où. Ici, par exemple, vous êtes dans une contrée sauvage, le client de ligne de commande de PostgreSQL. Et ramener du code d'ici, ce n'est pas évident, sauf que, comme on est sous une X, on a Vim partout. Backslash E et le client de ligne de commande de PostgreSQL me permettent d'éditer ma requête à l'intérieur de Vim. Et donc, par conséquent, j'ai la coloration syntaxique. Ce qui est quand même assez sympa. Mais je peux aussi choisir, et tenez-vous bien, ça c'est assez récent, je peux sélectionner des lignes. Mais attendez, attendez. Le plus beau est à venir. Je peux sélectionner des lignes comme je veux. Parce que là, si je remonte, vous voyez bien, la sélection remonte. Mais je peux aussi aller de l'autre côté de ma sélection pour changer le début de ma sélection. Et ça, c'est pratique. Bref. Une fois que j'ai fait ça, que je n'ai pas du tout sélectionné ce que je voulais, et que je remonte ici, je peux choisir dans quel buffer je vais sauvegarder ça. Parce que les gens qui font CTRL-C, CTRL-V, ne savent pas qu'ils passent par un buffer. Peut-être sans doute-t-ils, mais ce n'est pas sûr. Dans Vim, des registres, il y en a plein. Il y en a en fait autant qu'il y a de lettres sur le clavier. Soit 26. Donc je peux faire 26 copiers-collés différents et tous les ressortir dans l'ordre ou dans un autre. Je peux même, en utilisant la lettre majuscule, augmenter le buffer avec ma nouvelle copie. Ce qui peut être pratique des fois quand on fait des copiers-collés récursifs. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Et du coup, je peux, plutôt que de faire des bêtises, je peux faire GV et récupérer ma dernière sélection qui n'était absolument rien du tout. Donc là, je peux récupérer ma sélection, l'échapper, faire GV et récupérer ma sélection. Ce qui est pratique des fois quand on travaille plusieurs fois sur la même sélection de pouvoir la récupérer. Je vais l'enregistrer dans un registre qui s'appelle PLUS. Yank. Et ce registre qui s'appelle PLUS, c'est quand même assez sympa parce que c'est le registre de X11. Donc là, du coup, je peux changer de Vim et aller dans un GVim. Donc même utiliser une souris si je voulais. et pouvoir éventuellement copier past ma requête. Alors ça, c'est sympa. Du coup, j'ai bien ma requête. Je n'ai plus la coloration syntaxique. C'est parce qu'il ne sait pas que le file type est égal à SQL. Dès qu'il y a ça, c'est bien. Et maintenant, je veux pouvoir intégrer ce code dans des slides. Les slides, c'est bien, mais Rével.js, il ne faut pas oublier non plus que normalement, des slides, ça ressemble à ça. Avec des gros tables. Enfin, c'est du HTML, quoi. Donc, il faut insérer ça là-dedans et que ce soit joli. Le meilleur moyen de pouvoir faire ça, c'est d'utiliser la commande tout HTML de Vim et il me pond directement le code HTML avec la coloration syntaxique. Vous voyez, il y a CSS en vue fichée. Avec le code qui est ici, j'ai même le numéro des lignes parce que j'ai demandé d'avoir le numéro des lignes. Il me fait une copie d'écran en HTML de ce que je vois. Donc, du coup, ça me permet de pouvoir afficher des exemples de code avec la colorisation syntaxique à l'intérieur de mes slides Rével.js. Alors ça, c'est bien. Je vais également pouvoir vous parler d'un autre truc qui est assez sympa. Je ne savais pas si j'aurais le temps parce que c'est un petit peu technique. Vous n'êtes pas sans savoir que Vim est l'éditeur le plus, comment dire, le moins, enfin, plus ou moins, comment dire, pas fait pour les humains, quoi, au départ. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez sous Vim, vous ne pouvez rien taper du tout. Vous êtes en mode commande. Le mode commande, c'est hyper bien. Ça dépend. Au bout d'un certain temps, on trouve ça bien, en fait. C'est quand on est commencé à devenir bizarre. Et du coup, quand vous êtes en train d'éditer une ligne et que vous êtes en train de taper quelque chose, vous pouvez soudainement avoir besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, il faudrait que vous repassiez en mode commande. Vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du texte, qui est quand même grandiose, et pouvoir recommencer. Ça, c'est bien, mais ce n'est pas toujours pratique. Donc, du coup, avec CTRL-O, vous pouvez passer en mode commande tout en étant en mode insertion. Et là, je fais B, et je reviens en mode insertion, mais j'ai reculé d'un mot. Je peux continuer à taper. Ça m'a fait ça aussi, la première fois. Non, Vim, évidemment, je vous en parle parce qu'à chaque fois que je suis dans une position un petit peu difficile, c'est le truc vers lequel je me tourne. C'est l'éditeur qui permet sur la serveur de prod d'aller éditer un fichier BIP2 de 500 mégas qui est le dump SQL où je dois modifier les honneurs de toutes les tables à la vitesse en faisant évidemment un 2.% S avec une expression régulière parce que des fois il ne s'écrit pas toujours pareil. C'est le truc qui me permet de faire des macros et qui va me sauver la vie parce que du coup, comme je vous ai parlé des registres tout à l'heure, j'ai pu copier et coller du bête texte à l'intérieur, mais on peut lui demander également de rejouer en mode commande puisque les commandes VM, tout le monde sait que c'est des caractères comme si c'était une commande. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui fait gagner du temps, on peut extraire des stats, on peut faire tout un tas de choses. Je ne vous ferai pas la démo. C'est du micro ou pas ? Ah si, c'est bon. Donc je vais juste vous parler un petit peu des classes anonymes, rapidement, donc 5 minutes. C'est vrai que quand PHP 7 a introduit en tout cas les classes anonymes, je me suis dit on va pouvoir faire des trucs super. Je ne sais pas quoi, mais on va faire des trucs. Et la première chose que j'ai fait, j'ai bêtement, comme tout le monde, je n'ai pas lu la doc. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire une classe comme ça, mon pointeur, je vais faire une classe comme ça et puis ensuite, je vais faire un new de cette classe et puis je vais dumper. Et puis bien évidemment, ça ne marche pas. Oui, parce qu'en fait, malheureusement, le new est indissociable du classe. Si vous ne mettez pas le classe et le new, enfin le new juste avant, ça ne fonctionnera pas. Donc finalement, vous ne manipulez pas une instance, une classe anonyme, mais plutôt une instance de classe anonyme. Donc là ici, on va dumper l'objet et puis on va regarder un petit peu quel est le petit nom de cette classe parce que finalement, on dit que c'est une classe anonyme mais elle a un petit nom, le PHP lui en a donné un. Son nom, classe anonymous, ensuite le nom du script avec derrière un identifiant, on va dire, un ID. Alors j'ai trouvé ça amusant, alors j'ai fait quelques expériences et puis je me suis dit tiens, je vais essayer autre chose. Si j'instancie trois fois ma classe, que je vais avoir trois classes anonymes différentes. Eh bien en fait, non. Ça sera à chaque fois le même ID. Ça sera la même classe, systématiquement. Donc si vous utilisez par exemple un statique à l'intérieur, vous allez pouvoir y faire référence. Par contre, si vous faites ceci, eh bien là, étonnamment, vous avez trois IDs différents. Alors j'ai mené d'autres expériences, en mettant du code après la classe, ça ne change rien l'ID. Par contre, si vous mettez du code avant la classe, l'ID va changer. Donc finalement, c'est par rapport où il se positionne. Je ne me regarde pas dans le code intérieur. Je pense que Julien ou d'autres personnes comme ça pourraient me donner plus de détails sur le fonctionnement. En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Du coup, je me suis amusé à faire ceci. J'ai fait un getClass pour récupérer le nom de la classe, en l'occurrence de la fiche. Et puis derrière, je fais un new de cette classe. Donc là, je vais manipuler ma classe anonyme qui n'est plus anonyme. Et finalement, qu'est-ce qu'on constate ? J'ai un identifiant, en tout cas un nom de classe, et son nom ensuite, après instantiation, c'est toujours le même. Donc ça fonctionne. Alors, pour ceux qui voudraient savoir si éventuellement on a besoin de passer des données au constructeur, vous allez mettre une petite parenthèse derrière le classe et puis vous allez passer un paramètre. Et ensuite, vous allez pouvoir accéder. Donc là ici, je vais récupérer ma donnée qui a été passée dans le constructeur. Bravo, c'est un entier 42. Si vous avez besoin de mettre en place une méthode avec du typeint, parce que finalement, elles sont anonymes, mais alors comment on va typeinter ? Comme on devrait toujours faire, de toute façon, on va mettre une interface. Je suis d'accord. Tout le monde est d'accord avec moi. On ne met que des interfaces dans les paramètres. Oui, d'accord. Donc du coup, vous faites simplement un implément de cette interface et puis ensuite, vous pouvez appeler votre méthode sans problème derrière, puisqu'elle sera bien du bon type, en tout cas, de la bonne interface. Toujours 42. Alors, pourquoi on devrait utiliser les classes anonymes et finalement, à quoi ça peut servir ? Alors, il y a différents cas. Par exemple, alors là, je n'ai pas mis le code parce que ça pouvait être tout de suite un peu compliqué. mais on pourrait imaginer que vous ayez un algorithme avec une procédure récursive, avec un traitement récursif et plutôt que de balader un scalaire d'un appel à l'autre pour savoir éventuellement à quel niveau de récursion vous êtes ou éventuellement faire la détection de références cycliques, eh bien là, vous allez directement embarquer une classe, un objet dans lequel vous allez positionner différentes choses pour votre traitement avec justement, par exemple, toutes les phases par lesquelles vous êtes passé, ce qui permettrait de détecter des références cycliques. Par exemple, finalement, c'est une classe privée que vous n'avez besoin qu'en interne. Il n'y a aucune raison d'avoir une classe à l'extérieur de la vôtre, elle est réservée à votre traitement. C'est du message que vous allez passer plutôt que de passer un bête heureux avec plein de petites choses à l'intérieur comme vous faites tous, eh bien, on va pouvoir utiliser directement des jolies classes. Un autre exemple, éventuellement, retourner un singleton, parce que comme je déteste le singleton et surtout les méthodes statiques, ici, je vais faire un petit factory qui va finalement créer, quand je vais m'appeler, va créer une instance d'une classe anonyme. Comme cette classe est anonyme, elle est difficilement instanciable à l'extérieur, quoique, puisqu'on peut récupérer le nom de sa classe, mais bon. Et ensuite, on va pouvoir créer deux instances. Donc là, je compare mes deux instances, visiblement, c'est les mêmes. Et enfin, éventuellement, pour ceux qui veulent se faire plaisir avec les value objects, pourquoi pas, dans votre traitement, vous avez une méthode, vous avez décidé de retourner finalement un objet, un value object. Un value object, on va dire que c'est un objet constant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier de l'extérieur. Vous n'avez que des getters, on l'alimente avec le constructeur, il n'y a à l'intérieur que des getters, donc on va pouvoir manipuler ce résultat sans aucune possibilité derrière de pouvoir le modifier. Sauf si on n'appelle construct, on l'a vu ce matin. Mais voilà. Expécable, 42. Merci. Applaudissements Merci Fred, timing parfait. Et donc maintenant, c'est Peric qui va nous parler du livre blanc de stratégie affipienne. Bonjour à tous. Pour ceux qui étaient à l'année dernière, on a eu droit à un petit point politique. Je vous en propose un deuxième, plutôt côté militaire. Donc, en plus, ça défile tout seul. Merde. Ah. Donc, comme vous le savez, on a un petit souci au sein de la FUB, c'est que le monde n'est plus franchement colonisable par nous. Les conférences en anglais, il y en a déjà un paquet sur la planète. Donc, on va essayer de se restreindre à la francophonie. Donc, je vais vous faire brièvement un petit point d'étape. La France, c'est 15 ans de conquête. Vous êtes ici les dignes représentants de pas mal de conférences, pas mal de conférenciers. quand même une grande partie en français. Là-dessus, on n'a plus grand-chose à prouver. Juste pour ceux qui ont débarqué cette année, 2003, les quelques chiffres que j'ai retrouvés, il y avait 44 personnes membres de la FUB en 2003. Vous êtes 576 plus 76 entreprises en 2015, à jour de cotisation. Les autres, on ne les compte plus ou pas. Direction la Belle-Province. Pour ceux qui ont un peu de problème en géographie, c'était au Québec. Là, c'est une victoire sur tapis vert puisque eux ont déclaré forfait. Ils ont décidé d'arrêter la conférence PHP Québec de s'appeler Kung Fu. Donc on peut y repartir si on le souhaite. Grand-Duché de Luxembourg. Là, c'est une victoire sur tapis rouge puisque la FUB y est allée dans un lieu absolument magnifique. Les tapis rouges, certains d'entre vous l'ont peut-être foulé. On est déjà passé par là. Pendant 100 ans, malheureusement, en France, il y a un côté obscur qui est arrivé. Je suis désolé, je vais plomber la soirée. C'est prévu puisque nous y avons envoyé quelques... Âmes sensibles, s'il vous plaît, fermez les yeux. Ce que je vais vous afficher est apparu sur Wikipédia. Ça fait vraiment mal au cœur, mais on n'a pas été les seuls attaqués il y a quelques jours puisque deux autres pays de la francophonie ont été aussi, non pas en mars, mais bien en même temps que nous, attaqués. Avant que Bruxelles ne rejoigne cette liste, je ferme la parenthèse pour les âmes sensibles et je rouvre une parenthèse pour les âmes qui sont vraiment sensibles et je tiens à remercier les Belges qui ont fait preuve d'un grand effort diplomatique pour masquer le travail de leurs forces de police. La FUP a peut-être besoin de vous. Nous allons peut-être devoir, pouvoir, enfin réfléchir à ce que la FUP aurait pu être il y a 15 ans. l'association francophone des utilisateurs de PHP. Donc il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, mais ça c'était une parenthèse. Non, en plus sérieusement, il y a un article qui m'avait beaucoup frappé il y a quelques temps où on pouvait lire « Merci aux blogueurs qui continuent de partager en français, même si ce n'est pas top pour votre irréputation. » En l'occurrence, c'était un Sénégalais qui remerciait la communauté qui est autour de Paris Web et quelques autres de publier des traductions en français pour aider donc les Sénégalais à augmenter leur capacité en développement. Ça, c'était le grand succès de la communauté qu'on va dire qui a eu lieu entre Sud Web et Paris Web. Le problème, c'est que nous, à la FUP, on a un adversaire qui est autrement plus coriace puisque nous avons les plantations du Openja qui ont trusté le phpcameroon.com avec lequel nous aurons du mal à nous battre. Alors, ce que je vous propose et ceci est un hack dans la bonne manière, c'est de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire avec eux. Donc, bien sûr, il y a le côté facile l'année prochaine. On pourrait peut-être demander aux organisateurs de ramener une benne devant Montrouge et d'y mettre tous nos vieux ordinateurs et de l'expédier là-bas sur place. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui le proposent. On pourrait donner notre petite pierre à cette entreprise-là. Je vous en propose une qui serait peut-être un petit peu plus ambitieuse. Ça serait de réfléchir d'ici l'Assemblée générale de la FUP à essayer de voir ce qu'on peut faire, nous, avec notre petite compétence de développeur. J'ai identifié quelques points. J'ai identifié des relais locaux, bien évidemment. Pourquoi pas inviter un conférencier de là-bas, éditer un DVD, leur envoyer, on sait que leur bande passante n'est pas toujours terrible, cartographier des contributeurs pour essayer de les faire relever, programmer un bombardement d'éléphants à envoyer sur place, bien sûr, rajouter des blogueurs sénégalais, camerounais, marocains, libanais, que sais-je, dans le plein HP.fr qui restent pour l'instant plutôt français-français, traduire quelques articles en anglais, plus ou moins intéressants, et soyons fous si on devait aller explorer une piste pour détruire littéralement la trésorerie que la FUP a patiemment gagnée sous à sous depuis 15 ans. Soyons fous, réfléchissons à un PHP Tour à Bamako, Dakar, Cotonou, Bérou, tout ou que sais-je. Si ces projets vous intéressent, il y a une seule adresse pour la PHP Funky Family. Merci Péric. Donc tout de suite, on va changer un peu de sujet puisque c'est un OPS qui vient de faire son entrée sur la scène. Et donc Charles-Christian va nous parler des comment faire à la psychorigidité des OPS. Bonsoir, je suis Carl, je suis un vétéran des internets, je suis OPS chez Blablacar, et je vais vous parler de comment faire et comment survivre à la psychorigidité des OPS. Qui a eu affaire à la psychorigidité des OPS ? Levez le bras. Il y a quand même une méga chier d'hypocrite dans la salle. Donc je vais vous rafraîchir la mémoire par quelques exemples. Tiens, ça marche super bien. Ah ouais. Donc ta doc, c'est de la merde. Qui l'a entendu ? Voilà, bien. Non, on ne fait pas une mépe le vendredi à 16h. Ce n'est pas envisageable. Ne t'approche pas de la base de données. C'est connu, c'est vécu. OK. On t'a dit pas de mépe le vendredi. Voilà. J'en vois un qui a passé dents là. Il a dû vivre ça. Voilà. Et lui, lui, il a fait une mépe le vendredi. Donc, les OPS ont développé une aptitude à être psychorigides et à faire disparaître les corps également. Donc, oui, les OPS sont psychorigides. Pourquoi ? Parce que l'entreprise leur a confié une mission qui n'est pas évidente, celle de garder une production active, fonctionnelle, quelles que soient les conditions. Et pour ça, forcément, ils ont développé un conservatisme assez naturel pour avoir des certitudes, des certitudes d'avoir les bons outils, d'avoir la bonne doc, d'avoir le bon plan B, d'avoir le bon entraînement. Face à ça, l'OPS est devenu le premier décideur et évaluateur que la production est active et fonctionnelle. C'est lui qui est sollicité en premier. Bref, la loi, c'est lui. Comme vous dit Dredd, ça n'aide pas à rester souple. D'où la psychorigidité. Les OPS ont prêté serment de garder la prod up et active, un peu comme la garde de nuit. Bon, sauf le passage sur les femmes. Et donc, la mission de la garde de nuit, quel que soit le roi, quel que soit celui qui est sur le trône de fer, elle ne change pas. Garder le mur. Les OPS, c'est pareil. C'est garder la prod active et fonctionnelle. Tu te rappelleras, toi. L'incertitude. L'incertitude, c'est ce que détestent les OPS. L'incertitude est donc rejetée en toutes circonstances. Une production active et fonctionnelle ne peut être incertaine. C'est logique pour tout le monde. Mais le changement introduit forcément une part d'incertitude. La mise en production d'un nouveau logiciel, d'une nouvelle version, est un changement, donc de l'incertitude en puissance. réduire cette incertitude dans le changement augmente l'acceptation de celui-ci. Le changement. La solution est donc d'introduire le changement en réduisant l'incertitude. Cela peut prendre différentes façons qui ne sont pas forcément techniques. Une bonne carte, la documentation, un plan B, le rollback, un plan C, le backup, des hommes reposés et disponibles, le moment opportun, du temps devant soi, des renforts disponibles, de l'eau, des vivres, et un petit changement par un grand big bang. Oui, mais le chef de projet, boss, ça ne s'affiche pas ? Si, ça s'affiche. Ok. Il agonise. Bref, le chef de projet, le patron, le boss, le client veut que ça soit en prod, tu te débrouilles avec les ops. Donc là, c'est ma dernière recommandation. Ceci n'est pas un problème technique. Ça s'appelle une double contrainte ou deux contraintes opposées s'interdisent mutuellement. Si vous obéissez au chef de projet et que vous mettez au prod, vous désobissez à l'ops. Si vous obéissez à l'ops et que vous ne mettez pas au prod, vous désobissez au chef de projet. Si vous êtes dans une telle situation, changez votre organisation ou changez l'entreprise. Voilà, je vous ai tout dit. J'ai fait court ? Ma femme dit ça aussi parfois. Merci. Et je viens de tout fermer. Merci Karl. Maintenant, on va passer à Olivier Mansour qui va nous parler des M6 Dev Facts. Moi, j'ai un Dev Facts pour la conf précédente. C'était le plus long dans cette mise en prod. Ça a été de se connecter au Wi-Fi. Merci Olivier. Donc voilà, moi je travaille dans une superbe entreprise avec des super développeurs. Mais il y a un gros problème dans cette entreprise, c'est que dès qu'on dit un truc un peu bizarre dans un open space, il y a tout de suite un petit faillot qui va le noter dans une base de données limite du big data qu'on appelle les Dev Facts. Donc tout ce que je vais vous dire sur cette courte présentation est authentique et a un jour été prononcé. Donc, dans mon entreprise, dans mon open space, il y a des développeurs. Qu'est-ce que c'est un développeur ? Un développeur, c'est un gars, il veut faire du code qui marche et qui sert à quelque chose. Mais c'est soit l'un, soit l'autre, mec. Les développeurs sont confrontés à des bugs. Des fois, c'est pas des bugs, c'est un truc qui marche. Des fois, les développeurs tentent de reproduire les bugs. Je ne sais pas si ça corrige le bug qu'on ne reproduit pas, mais en tout cas, je ne le reproduis toujours pas. Coucou. Et en tout cas, les développeurs, ils passent beaucoup de temps à essayer de comprendre comment le code fonctionne. On a aussi des problèmes de SQL. Donc ça, c'est du classique. Quand on met une date à no. Ok, je mets une date à no dans ma requête. Et puis, la très classique, c'est quoi les accès à MySQL ? Ils sont en route. Ils arrivent quand ? Une de mes préférées. Les développeurs travaillent dur. Ils ont le cerveau en compote. Ça leur arrive d'être confrontés au plus grand problème des développeurs qui est nommer les choses. Nommer les choses, mais aussi invalider le cache. On purge le cache infini tous les jours ? Ah ben non, le cache infini, c'est tous les sept jours. Je ne sais plus. Les développeurs sont capables d'écrire des messages à l'utilisateur comme la vidéo a été mise en erreur avec succès. S'il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre. Et on se demande toujours quand on a un message d'erreur, tu pars du principe que le message d'erreur est lié à l'erreur ? Baptiste, coucou. Ça devrait être le cas, non ? Ben ouais, mais bon, pas souvent. Et enfin, les développeurs, quand ils ont un problème, ils recherchent un coupable et le coupable, c'est toujours les autres ou c'est le cache. Les développeurs, ça troll. C'est vraiment un sport dans l'open space où je travaille. Par exemple, quand quelqu'un que je ne citerai pas dit j'ai un peu honte de ce que je fais là, il y a un gars toujours qui répond « Quoi ? Tu fais du JavaScript ? » C'est gratos. C'est bien connu quand tu installes Linux, tu as 18 mannequins topless qui défilent dans le bureau. Des mannequins pour Linuxien, voilà, bof. Fais gaffe, j'ai un Windows Phone. Je vous rassure, c'est celui de l'entreprise. Je n'hésiterai pas à m'en servir. Et enfin, alors là, je l'aime bien, j'ai trouvé l'explication pour le WOM64 dans l'user-agent. Internet Explorer tourne en 32 bits sur une machine 64 bits, il ne manquait que IE dans ce merdier. Les développeurs aiment les maths, ils vont dédupliquer les clips par 4. Ils ont doublé la bande passante par 10. Qu'on m'explique ! Ça monte en descendant ! Ça a été dit, hein. Et un mec sur trois qui regarde du porno sur Internet sont des femmes. Expliquez-moi. Merci. Merci pour eux. Après avoir souffert toute la journée, ils font une pause. Vous avez bu du cidre avec votre raclette ? Ah, ça ne marche pas. Non, pas d'alcool à midi. On a juste pris un Ricard. Et souvent, c'est arrivé plusieurs fois, on reçoit un message très anxiogène, on a 12 litres de rosé à boire avant vendredi prochain. Si on ne s'y prend pas à l'avance, ça va être la panique. Heureusement, ils peuvent se reposer et poser un RPG. Enfin, un RTT, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Je voulais terminer en souhaitant un bon anniversaire à PHP, bien sûr, à la FUP ensuite, dont j'ai eu le plaisir d'avoir été le meilleur président ever, juste après Obi-Wan Kenobi, mais on ne peut pas battre un chevalier Jedi. Voilà, sachez que si vous en avez marre du PHP ou de la technique, rien ne vous empêche de partir à l'autre bout du monde et lever des chefs dans le Larzac, par exemple. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Parfait, merci Olivier. Maintenant, on va accueillir Claude, qui ne vient pas tout seul, d'ailleurs. Oui, effectivement. Donc, on va accueillir Claude et Romain, qui vont nous parler de Monolol. Bonsoir tout le monde. Oui, ça fonctionne. Alors, je vais ajouter une petite fortune à tout ce qui a été dit, parce qu'il y en a une qu'on a un fichier de fortune aussi au travail et on aime beaucoup l'alimenter avec tout ce que les devs peuvent raconter dans l'open space. Et il y en a un que je porte particulièrement dans mon cœur, c'est Jérôme, qui n'est pas là parmi nous ce soir. Mais en parlant en contexte base de données, il disait que j'ai un problème de performance, donc je me suis mis un index. Jérôme, si tu nous écoutes, tu n'es pas là ce soir, mais on pense très fort à toi. Donc, alors effectivement, Claude et moi avons travaillé sur une livrée qui s'appelle Monolol. C'est moi qui vais faire la présentation, donc j'en porte entièrement la responsabilité. Je m'excuse par avance. En fait, cette librairie étant un petit peu les fonctionnalités on va dire de Monolog, que tout le monde connaît à peu près Monolog, qu'il utilise. Oui, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde. Ok. Donc en fait, cette librairie, tout ce qu'elle fait en réalité, c'est ajouter un petit nom de l'heure qu'on a appelé ici. Je ne sais pas si... Non, une fonction... Ici, voilà. Ici, le Log Angler. Donc vous voyez, en fait, ça se traduit très bien dans l'écosystème de Monolog. On utilise les handlers comme d'habitude. Et ici, en fait, ce qu'on va donner ici, c'est un lollifier. Donc en fait, c'est des petits bouts de code sur étagère qu'on va pouvoir utiliser et qui vont manipuler en fait les messages que l'on souhaite loguer. Donc là, ici, vous avez un petit exemple. Donc là, effectivement, on utilise le lollifier shuffle. Donc en fait, en utilisant ici ce lollifier-là, chaque fois, vous allez mettre un message dans les logs. En fait, ce qui va se passer, c'est que les mots dans le message de log vont être mélangés. Et donc, très utile. Si toutefois, vous avez des doutes, voilà, si vos équipes lisent les logs ou pas, voilà, vous le saurez très rapidement. A priori. En tout cas, je vous le souhaite. Si au bout d'une semaine, personne s'est manifesté, c'est que visiblement, il y a un problème. Est-ce qu'on peut descendre ? Donc là, en fait, voilà. Donc comme je vous disais, il y a des lollifieurs un peu sur étagère. Donc il y en a de toutes sortes. On ne va pas toutes les voir, on n'aura pas le temps. Là où je voulais... C'est dommage, je ne le vois pas. Je m'excuse. Effectivement. Oui, les écrans, effectivement, ça peut servir aussi éventuellement. Oui, voilà, le YOLO, on va y arriver. Où est-il ? Je l'ai perdu, il est là, le YOLO. Donc si, quand vous faites des mises en prod, vous ne ressentez plus rien, vous n'avez plus de l'adrénaline, vous avez tout tenté, vous avez fait des livraisons le vendredi à 19h, vous avez tenté de livrer une grosse application avec Falzia, donc à la main, vous avez la possibilité d'utiliser ici le YOLO. Et donc en fait, très simplement, c'est tous les messages qui ont un débat, enfin un level supérieur, au-dessus des erreurs, je vais y arriver, pardon, en fait, on va les jeter tout simplement, ils ne seront pas logués. C'est assez sympa pour les mises en prod. Si c'est un peu trop costaud, il y a éventuellement le not give a fuck, qui est assez sympa, j'aime beaucoup. donc ce lollifior-là est quand même assez sympa, donc il est ici, donc en fait, il vous prévient quand même, donc il vous dit, bon, votre application a priori a un problème, mais bon, comme on n'en a rien à foutre, on ne vous le dit pas, démerdez-vous. Donc ça aussi, c'est sympa, oui, voilà, une petite mep comme ça, ça donne un petit peu de peps. Il y en a quand même un qui j'aime beaucoup aussi, c'est Langman, le lollifior Angman, ici, donc voilà, c'est vrai que les logs, moi je n'aime pas trop aller dedans, c'est un peu pénible, il faut chercher les bugs et tout, c'est un peu nul, donc tant qu'à faire, quitte à lire les logs, autant s'amuser. Donc là, ce qu'on vous propose, sur l'étagère, c'est un petit jeu du pendu, Langman, donc dans vos messages de logs, tous les mots, vous n'aurez que les premières et dernières lettres. C'est sympa, quand vous avez du temps devant vous, ça, voilà, ça rend la lecture de logs un petit peu plus festif. Alors oui, il y a le Yel aussi, qui est assez sympa, qu'on aime bien, donc ça, c'est très pratique en open space, quand vous lisez vos logs, en fait, vos messages sont capitalisés, comme ça, en fait, s'il y a beaucoup de bruit, vous pouvez quand même lire vos logs tranquillement. Voilà, comme je suis dit, ça permet de lire vos logs dans des environnements très brillants, donc pour l'open space, c'est parfait. Visiblement, on a encore un petit peu le temps, je ne sais pas si, oui, s'il y a le Tourette, le dernier, oui, qui peut être, ah bah voilà, c'est fini. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à contribuer, on vous accueille. Enfin, une bonne raison de faire de l'open source. Enfin, dernier letting talk de Benjamin Clé. Bonjour à tous, du coup, moi je vais parler du format, le GIF, les GIF animés, pour être plus précis. C'est super, j'ai vu que tous les lining talks quasi avaient des GIF dans leur conf, donc c'est vachement bien, c'est ce qu'il faut faire. Alors, c'est une conf que j'ai préparée aujourd'hui entre 14h et 16h, et en fait, j'ai passé plus de temps à lire l'internet et à regarder des GIF qu'elle a préparé, donc ça va être un peu pourri, désolé. Première chose, comment ça se prononce ? Alors, la réponse, on la connaît tous. C'est GIF, pas GIF. Il y a une vraie raison derrière, et si quelqu'un veut la connaître, il faudra me payer une bière ce soir. C'est quoi ? C'est un format d'image. Voilà. Pour être vraiment plus précis, c'était créé en 87 chez CompuServe. C'était vraiment juste un format d'image. En 89, il y a eu le support de l'animation qui a été ajouté. En 95, Netscape 2 a commencé à le supporter. En 2003, il y a 4chan qui a été créé, et on va voir que c'est un peu grâce à eux que ça a pris le dessus. 2006, tous les brevets qui le composaient, sont finis, et du coup, c'est dans le domaine public. Comment ça marche ? Parce que personne ne sait comment ça marche, je suppose. C'est une compression LZW. Donc, on va voir en détail comment l'algo de compression et de décompression fonctionne. Non, vous avez passé une grosse journée, on va passer à autre chose. Il faut savoir que c'est un vieux format, mais ça continue d'innover. Cette année, ffmpeg a rajouté une grosse amélioration qui permet de faire des GIFs de bien meilleure qualité. Donc là, il y a le bout de code, vous pouvez l'utiliser, il y a un docker qui permet de les générer, c'est cool. Maintenant, c'est très facile de les trouver, tout simplement, parce qu'il y a plein de sites qui les proposent, donc reaction GIF, Fifi, Imagure. Il y a même une application GIF sur Mac, vous allez sur l'App Store, vous cherchez GIF, et vous avez vraiment une application où vous avez un champ de recherche, vous mettez ce que vous voulez, vous allez forcément avoir des GIFs qui vont sortir. Il y a même une extension Chrome, Imagure, bon, il faut un compte Imagure, mais en gros, après, vous avez n'importe quelle image, vous pouvez la mettre sur votre compte et la récupérer sur n'importe quel PC, c'est dans le cloud. Et un de mes petits préférés, c'est Reddit, tout simplement, parce que Reddit, on peut y faire de la veille, mais on peut aussi regarder plein de GIFs, donc de chat ou pas de chat, on s'en fiche, et avec ça, je vous conseille d'utiliser une extension qui s'appelle RES, qui aide vachement. Vous pouvez aller sur 4chan aussi, alors là, j'ai mis le WorkSafe GIF, vous pouvez aller sur GIF, mais alors vous allez voir des trucs que vous ne voulez pas voir. On peut en créer aussi, il y a plein d'apps sur mobile qui commencent à arriver et tout machin, et qui permettent de faire des petits GIFs sympas. Il y a beaucoup de sites qui se sont mis à proposer, vous mettez une vidéo où vous pouvez récupérer une zone, faire un GIF et tout ça. Donc il y a Imager qui le fait, il y en a plein d'autres. Voilà, à savoir si le premier... à savoir, c'est le premier site qui a fait le créateur de GIF. Il y en a plein d'autres, il y en a où vous mettez juste une photo et ça vous sort un GIF. Donc vous prenez la photo d'un collègue, vous le mettez, vous le mettez, vous récupérez ça, vous le mettez sur le site de Jolicode et il ne s'en est toujours pas rendu compte. Tout est GIFable. On peut à chaque fois répondre avec un GIF. Donc vous avez un anniversaire, vous pouvez répondre. Mais aussi dans les tickets GitHub, il y a mon cher collègue Loïc qui ne comprenait pas où était le champ message. C'est vachement plus lisible, il a tout de suite compris. Et ce qui est marrant, c'est que la communauté PHP a craqué sur un commit de composer qui, je sais disable, qui a fait un gros boost de performance. Et du coup, on ne voit pas très bien, mais il y a 520 commentaires sur le commit dont environ 500 GIF. C'est, on ne peut plus aller le voir, ça fait planter tous les navigateurs. Et je suis désolé, je vais aller assez vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Mais voilà, quand on vous dit qu'il est midi, c'est l'heure d'aller manger, vous pouvez en balancer. Quand le client qui n'a pas encore fait ses specs alors qu'il devait les livrer, tout ça, c'est des trucs que j'ai vraiment envoyés. client qui change les specs au dernier moment, le client qui demande si on est sûr qu'on ne va pas péter la prod. Voilà. Le client qui demande quelque chose le vendredi à 18h. Ah, il y a une pub pour est-ce que c'est bientôt le week-end en dessous ? C'est fini. Non, il n'y en a plus qu'un. On peut regarder des GIF dans un terminal. Et les GIF, c'est rigolo, il faut les utiliser, il faut en mettre partout. Et du coup, à ce soir. Merci. Applaudissements Applaudissements